Générique ... Bienvenue sur Median pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent. C'est dans Hebdo Santé. Dans ce numéro, nous allons apprendre à lire les chiffres de l'attention artérielle. Bien les lire afin de les interpréter correctement. La journée mondiale de l'hypertension artérielle édition 2024 y met d'ailleurs l'accent. Et avec moi, deux invités comme toujours sur le plateau d'Ebdo Santé pour en parler. Bonjour M. Loukouyao. Bonjour M. Lissage. Alors vous êtes infirmière spécialiste en cardiologie. Tout à fait. Directeur exécutif de la Ligue Ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Et vous êtes également spécialiste en santé communautaire. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Allez, toujours un plaisir de vous recevoir. Et c'est également un plaisir, réel plaisir, j'allais dire, de retrouver Mme Nyao Chantal Benelde. Bonjour Mme. Bonjour M. Koukou. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors vous êtes la présidente de l'ONG AVC-Spo à Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, merci d'avoir une fois encore de plus répondu à notre invitation. Merci de nous inviter à partager votre expérience sur la question de la prévention. Tout à fait. Tout à fait. C'est important. Alors, pour connaître sa tension artérielle, il faut prendre donc sa tension. Ensuite, savoir lire les chiffres, savoir les interpréter. Interpréter donc les chiffres pour savoir si sa tension artérielle est normale ou pas. Tout à fait. Et c'est quoi la tension artérielle ? La tension artérielle, nous, par définition, c'est la pression que le sang exerce sur les parois des artères et cette pression est mesurable avec un simple appareil intersemètre. Et lorsque cette pression est au-dessus des normes fixées par l'OMS 140-90 mmHg, que nous êtes hyper tendus, vous avez l'hypertension artérielle. D'accord. On va revenir tout à l'heure à ces chiffres-là. On va voir comment est-ce qu'on les lit, comment est-ce qu'on les interprète, qu'est-ce que ça nous envoie comme signal. Mais je voudrais qu'on revienne sur la définition. Comme on le dit très souvent dans le langage familier, j'ai la tension. Quand quelqu'un dit, par exemple, j'ai la tension, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez que notre corps est traversé et parcouru par un certain nombre de tuyauteries, on appelle les artères. Ces tuyaux permettent au sang de circuler à l'intérieur. Et ce sang circule dans ces tuyaux sous une certaine pression, exactement comme l'eau circule dans un robinet. Alors lorsque vous ouvrez votre robinet, la pression peut être élevée, ça vous éclabousse, elle jaillit, on dit que la pression est forte. Si vous ouvrez votre robinet et que l'eau passe faiblement, tout le monde ne peut pas avoir l'eau à la fois, on dit que la pression d'eau aujourd'hui est faible. Exactement le même si l'on se passe dans notre corps, les tuyaux, on appelle les artères, le liquide, l'eau, c'est le sang, mais c'est le même liquide, et il circule. Si la pression est très forte, on dit que vous avez l'hypertension artérielle. D'accord. Et nous avons donc la chance d'avoir ici Mme Niawold, qui se présente comme étant la complication de l'hypertension artérielle, parce que là vous avez été victime de l'AVC. Donc vous dites comme ça que l'AVC c'est l'une des complications majeures, je vais dire, de l'hypertension artérielle. Exactement, l'AVC est vraiment une des complications de l'hypertension artérielle. Et donc dans cette complication c'est souvent que l'hypertension est méconnue, c'est-à-dire qu'on ne se sait pas hyper tendu, comme ce fut mon cas en 2009, où j'ai fait l'AVC. Donc on ne se sait pas hyper tendu parce qu'on ne contrôle pas souvent sa tension, ou alors on se sait hyper tendu, mais on ne suit pas bien son traitement. Parce que moi aujourd'hui, hyper tendu, je prends mes traitements, je prends un médicament qu'on appelle un antihypertenseur, je le prends tous les matins et je n'ai pas à sauter de jour, c'est-à-dire que je suis mon traitement, je suis rigoureuse à suivre ce traitement-là et ça je ne transige pas dessus. Tous les matins je prends mon antihypertenseur parce que j'ai l'assurance que c'est ce qui stabilise ma tension. D'accord, mais à côté de ça, vous vérifiez régulièrement, continuellement votre tension. Tous les matins en général, dès qu'au saut du lit, comme par exemple ce matin j'ai pris ma tension, elle est de 12 ou 8. Ah bon ? Elle est de 12 ou 8, donc tous les matins je prends ma tension. J'ai un tension mettre à la maison qui me permet tous les matins de prendre ma tension. D'accord, et qu'est-ce qu'on vous a dit ? 12 ou 8, c'est normal ? On m'a dit 12 ou 8, c'est normal. En général, j'ai un carnet où je m'amuse à noter ma tension dès que je constate que... parce que la norme de l'OMS dit 14 ou 9. Si je constate que ma tension, je dis n'importe quoi, elle passe à 15, tout de suite je vais voir le personnel de santé. Je vais appeler mon cardiologue, je vais aller la voir pour dire, attention, ce matin ma tension était à 15. D'accord. Alors, M. Lecour, ce matin donc, Mme Niawa a pris sa tension, elle est à 12 ou 8. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que sa tension est normale ? Sa tension est dans les normes. Je vous disais tantôt que n'importe quel citoyen peut mesurer sa tension et connaître les chiffres. D'ailleurs... Et c'est ce que vous conseillez ? C'est ce que nous conseillons et c'est un bel exemple que nous saluons ici. Chacun doit connaître son chiffre tensionnel. Chacun doit connaître son chiffre tensionnel. D'ailleurs, c'est le thème de l'OMS. Connaissez-vous chiffre tensionnel ? Donc, le chiffre de 12 ou 8 est normal. La norme, comme je l'ai dit tantôt, c'est 14-9. Il doit être inférieur à 14-9. 14-9. 14-9, mais je précise que ces deux chiffres, deux normes qui sont indépendants. Le premier chiffre doit être strictement inférieur à 14. Et le deuxième chiffre doit être strictement inférieur à 9. Si l'un de ces chiffres dépasse cette norme, c'est un danger. C'est un danger. Alors, on va demander à la régie de nous figer cette image-là pour qu'on puisse véritablement comprendre. On a donc justement des chiffres qu'on voit là. On a 6. Je crois que vous appelez ça systolique. Oui, c'est le premier chiffre. C'est la systolique ? La systolique, oui. Ici, on a 16, c'est ça ? On a 16. 16. En centimènes de mercure, on dit 16. Mais en millimènes de mercure, on dit 160. 160. Alors, comment est-ce que vous interprétez ça ? Est-ce que la systolique est normale ? Le premier chiffre est anormal parce qu'on nous a dit, par définition, il doit être inférieur à 14. D'accord. Inférieur à 14. Oui. D'accord. Et là, on a la diastolique qui est 88. Donc, disons 8. 8. 8. 8.8. D'accord. Alors, il doit être strictement inférieur à 9. Et là, 8.8 est inférieur à 9. Donc, c'est normal. C'est normal. La diastolique est normale ici, mais la systolique est un peu trop élevée. Tout à fait. D'accord. Donc, ça, c'est une hypertension systolique. C'est une hypertension systolique. Systolique. Par rapport au premier chiffre, c'est une hypertension. D'accord. Par rapport au deuxième chiffre, c'est une hypertension normale. D'accord. Je vous dédique qu'il y a deux chiffres parce que le cœur a deux mouvements. Le cœur se contracte en chassant le sang. À ce moment-là, c'est le premier chiffre qui s'affiche. Le cœur se relâche pour se faire remplir à nouveau. Et ça correspond à la pression du sang, en ce moment précis, au deuxième chiffre. D'accord. Alors, M. Loucou, lorsque votre patient ou votre patiente vous appelle, dans le cas de Mme Liao, qui a pris sa attention, elle est à 12,8. Vous avez dit tout à l'heure que c'est des chiffres qui sont dans les normes. Et nous la félicitons parce que c'est rare de voir un patient qui se contrôle, qui nous appelle, nous la rassurons. C'est un bel exemple, la félicitons parce que nous disons que sa attention est contrôlée. D'accord. Alors, quand déjà, comment est-ce que vous faites, j'allais dire, Mme Liao, là vous prenez votre attention chaque matin. Ce qui est une très très bonne attitude que M. Loucou Liao salue en tant que spécialiste. Souvent, est-ce que vous mettez le cap ou alors souvent ça change ? Est-ce que l'attention évolue en fonction... Évolue... Oui, mais ça, ça dépend, je veux dire, ça dépend peut-être de la qualité de mon sommeil. Il peut arriver des fois où je me réveille, je suis à 13, je suis à 14 en fait. Ah bon ? Oui, il peut arriver des fois ça. Je veux dire qu'on n'a pas... C'est pas figé en fait. En fonction des événements de la vie de tous les jours, je peux avoir un élément qui m'a stressée, je peux avoir été perturbée durant la journée par quelque chose qui fait que ma tension, voilà. Mais tant que je prends mon antise hypétenseur, c'est une garantie que ma tension va être dans la norme. On n'a pas à s'inquiéter, M. Loucou, lorsque par exemple il y a des variations telles que l'explique Mme Liao. On n'a pas à s'inquiéter du tout parce que justement, la tension n'est jamais stable sur un chiffre. C'est exactement comme le niveau de la mer. La situation de la mer, toute l'année n'est jamais plane. Elle a des mouvements de haute marée, de basse marée. Et parce que la tension est influencée par le rythme du cœur, c'est-à-dire le battement du cœur, influencée par nos pensées, nos humeurs, par l'environnement dans lequel nous nous trouvons, par la situation sociale que nous traversons, par toute cette variation de ces facteurs environnement. varie, le niveau de la pression artérielle n'est jamais stable. Donc on ne s'inquiète pas pour ça. Mais on ne doit pas aller au-delà de 4 os ? Bien sûr. Et puis aller, il y a des patients, s'ils sont influencés par une situation, un phénomène qu'ils traversent, ça note naturellement lorsque le phénomène varie, ils reviennent dans cette norme. Donc on ne s'inquiète pas pour ça. Le plus important, c'est que la pression artérielle soit stable pendant les circonstances de repos. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire pendant les circonstances de détente, de relaxation. Et là, on prend ces chiffres en compte. Mais pendant les moments où des phénomènes perturbateurs viennent s'influencer, le sport, l'activité physique, frayeur, le dessert, le malheur, le mariage, on ne prend pas ces chiffres en compte. Et j'allais profiter. Pour compléter ce que M. Loukou dit, moi c'est vrai que j'ai été victime de l'AVC en 2009, mais je n'étais pas hyper tendue en ce moment. Jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu un événement... Vous n'étiez pas encore déclarée hyper tendue ? Je n'étais pas encore déclarée hyper tendue. Je n'étais pas encore déclarée hyper tendue. Et malgré bien le fait qu'on me fasse les bilans régulièrement, à aucun moment, il n'y a eu le besoin de me mettre sur un anti-hypertenseur. Jusqu'à l'année dernière, où j'ai eu un événement douloureux dans ma famille qui a fait que j'ai eu des pics de tension. J'étais à 18. Je suis resté pratiquement 3-4 jours avec 18 détentions. Et le cardiologue a estimé que par mesure de sécurité, il fallait me mettre sur un anti-hypertenseur. D'accord. Alors dès qu'on m'a donné ce médicament, la seule chose que j'ai faite, c'est de programmer mon portable au réveil. C'est-à-dire que quand je me réveille à 6 heures, automatiquement, quand mon portable sonne, ça veut dire que je dois prendre mon médicament. D'accord. Donc je me suis organisé... Une sorte de rappel pour ne pas oublier. Voilà, pour ne même pas oublier. Je me suis organisé pour que quand mon téléphone sonne, je sais que je dois prendre mon anti-hypertenseur. D'accord. Et donc depuis, ça a stabilisé ma tension. De ce côté, je n'ai plus d'inquiétude à avoir. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un très bel exemple, Madame Vianvaux. Alors je reviens un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. Cela m'interpelle. Et j'ai envie de vous demander, à partir de quel moment on prend l'attention, on mesure l'attention ? Alors, comme je disais, l'attention est influencée par les événements extérieurs, même intérieurs, ce qui se passe en nous. Donc il y a des conditions de mesure de la pression artérielle. Quelles sont ces conditions ? Parce que chez nous ici, tu vois des personnes qui se promènent dans les rues, et puis ils ont des... Ils ont... Comment l'attention mettre ? Et puis bon, je prends l'attention, je prends l'attention, et on mesure l'attention. Est-ce que c'est conseillé ? Non, ce n'est pas conseillé. Quelqu'un qui vient de marcher, il arrive à votre bureau, prenne l'attention. Non. Il faut des conditions. Il faut être au repos pendant au moins 5 minutes. Mais si vous venez de fumer, c'est 30 minutes de repos. Après, après, d'accord, après avoir fumé... Oui, si vous sentez... Après avoir fumé, c'est 30 minutes. Il faut attendre 30 minutes. Oui. Si vous venez de marcher, comme ça, vous reposez 5 minutes. 5 minutes. Si vous venez de prendre du café, vous observez un repos de 30 minutes. C'est une condition absolue. Pour pouvoir avoir des chiffres... Je veux dire qu'ils respectent la norme. Pour considérer les chiffres. Pour considérer les chiffres, d'accord. Donc, il faut sept conditions premières. La deuxième condition, c'est d'être assis. D'être détendu. D'avoir le bras sur une table, pour ne pas qu'on soit tendu. Et puis, relaxé. On doit être adossé. Vous savez, quand on est adossé, c'est une détente. On ne doit pas être influencé par des phénomènes extérieurs. Donc, le téléphone, on ne doit pas répondre au téléphone. On ne doit pas suivre du regard des éléments comme cela qui peuvent nous perturber. Parce qu'il y a un enfant qui va tomber, une voiture qui va... Donc, tous ces éléments-là, on doit être plus relax dans les environnements détendus. D'accord. Alors, ces chiffres peuvent être considérés quand on prend... Si ces valeurs sont au-dessus des normes que nous avons vues, 14, 9, alors on les considère. Mais si on n'a pas observé cela, nous ne pouvons pas prendre ça en compte comme une tension élevée, comme une hypertension. D'accord. J'espère que vous avez bien douté, donc, chez les spectateurs. Oui, madame, bienvenue. C'est vrai qu'on parle du contrôle des tensions, etc. Mais il y a, nous, les personnes qui sont hyper tendues, qui sont donc sous traitement. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de croyances qui font... qui tendent à faire penser que... on guérit de l'hypertension. Il faut que M. Loukou nous situe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut guérir de l'hypertension ? Parce que ce sont des problématiques auxquelles on a confronté. Quand vous avez des malades qui sont hyper tendus, parce qu'ils ont vu un traduit praticien, parce qu'ils ont vu un féticheur X ou Y, on dit, je suis guéri de ma tension. Et la personne ne prend plus ses dents d'hypertension. M. Loukou. Merci, merci, madame. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les chiffres liés à l'AVC, on parle de 15 000 nouveaux cas d'AVC par an. Wow. Du, effectivement, l'une des raisons, ce sont les personnes qui abandonnent le traitement parce qu'on leur aurait dit qu'on guérit de la tension. L'attention. Parce que le traduit praticien a donné une misture. Donc, M. Loukou, éclairons. Donc, c'est malade qu'ils abandonnent le traitement. Ils abandonnent le traitement. Et après, la complication, donc, sur le bien. La complication AVC arrive. La complication AVC arrive. La complication AVC arrive. Voilà. M. Loukou, dites-nous. Merci, madame Yaou, d'évoquer cette situation qui est courante, d'ailleurs, parce que ça explique, justement, la fréquence élevée des complications de l'hypertension artérielle parce que les malades, finalement, n'observent pas le traitement prescrit. Ils abandonnent pour faire recours à d'autres pratiques. Et pendant ces pratiques-là, on assiste, malheureusement, aux situations de complications des personnes artérielles, comme l'AVC, comme l'insuffisance cardiaque, comme l'insuffisance rénale. Et je pense que, je le dis haut et fort, qu'il ne faut pas du tout abandonner le traitement. Lorsque vous avez fait le diagnostic de l'hypertension artérielle, il faut suivre son traitement pour stabiliser votre tension dans les chiffres, dans les normes que nous avons trouvées. Alors, dites-nous en clair, est-ce qu'on guérit l'hypertension artérielle ? Alors, on soigne l'hypertension artérielle parce que l'hypertension, on peut le nuancer. Parce que l'hypertension, en général, on n'a pas, ça ne suffit pas, dans la plupart des cas, par une cause connue. Alors, lorsque la cause est connue, une cause chirurgicale, on l'opère, vous êtes définitivement guéri. Mais à 99%, 90%, la cause n'est pas connue. Donc, on soigne de façon durable l'hypertension. C'est-à-dire une maladie chronique ? Une maladie chronique. Et ça se soigne toute la vie. On maintient la pression artérielle avec les médicaments et les mesures d'hygié de vie toute la vie. Et les contrôler, vous vivez l'hypertension comme un homme à votre 80 ans, 90 ans. Mais on ne dira pas que vous êtes guéri tout-même. Non, mais l'erreur que souvent les patients font, c'est de dire que quand tu prends ton antipétenseur et que tu constates que la tension est stable, que ton médecin te dit oui, ta tension est contrôlée, il présume qu'il est guéri, donc il laisse tomber son médicament. Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si, par exemple, vous avez, par exemple, un ressort, l'attention, c'est quand même un ressort sur lequel on pose le pied. Et le médicament et les mesures que vous observez aident à maintenir le ressort dans la norme. Justement, maintenu, dans la norme. Mais si vous levez le pied, il va rebondir exactement comme un stabilisateur pour protéger vos appareils. Alors, si le stabilisateur est branché, quand le courant vient à une tension élevée, votre appareil est protégé. Mais le jour que vous vous dites dans ma quartier, il n'y a plus de pression, de tension élevée dans mon quartier, donc je déprends mon appareil, à un moment donné, il y aura une hyper tension de l'électricité, votre appareil est bousé. Il ne faut jamais enlever le stabilisateur. Donc, c'est le lieu de lancer ici un appel, quel que soit votre état, même si, Mme Niaou l'a dit, même si vous êtes stabilisé, il faut continuer ? Il faut toujours, comme un stabilisateur, maintenir le traitement. D'accord. Ce traitement, on l'appelle traitement pour se maintenir à vie. Quand je dis maintenir traitement à vie, les gens ont un peu peur, mais c'est un traitement pour la vie. je prends mon médicament chaque jour pour me maintenir en vie. Si aujourd'hui, je refuse de prendre, ce que je veux dire, j'ai envie de ne pas me maintenir en vie, c'est d'aller de l'autre côté. Mais on dit traitement pour la vie ou traitement de longue durée. Elle est faite comme Mme Niaou qui prend son traitement tous les matières tous les jours. Et à la suite de M. Niaou je voudrais juste ajouter que c'est vrai au-delà de ce que nous les patients nous croyons, nous croyons aussi que Dieu nous guérit. Dieu guérit, effectivement. Dieu guérit. Mais en même temps, c'est ce Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins, aux scientifiques de trouver des traitements contre cette pathologie qu'on appelle l'hypertension artérielle. Bien sûr. Si vous ne prenez pas votre médicament, est-ce que Dieu s'est trompé en inspirant ces scientifiques ? Parce qu'il y a des médicaments pour lesquels il n'y a pas de traitement. Donc à la limite, j'ai envie de dire qu'on fait partie des privilégiés. Bien sûr. Parce qu'il y a des maladies pour lesquelles il n'existe aucun traitement. Aucun traitement. Et là, dans le cadre de l'hypertension, on a des hypertenseurs, on a des médicaments qui permettent donc de donner une qualité de vie, de même stabiliser, de maîtriser donc la maladie. Je pense qu'il faut la prendre. C'est ce qu'il faut la prendre. Je veux ajouter que le médicament, c'est vrai, c'est le médicament on conseille de le prendre mais le premier médicament qu'on demande d'ajouter, c'est d'observer les mesures d'hygiène de vie. D'accord. C'est-à-dire réduire le sel, faire une activité physique régulière, gérer son stress, pas de tabac, l'alcool, tous ces facteurs, éléments-là, il faut les associer au traitement, sinon aux médicaments que vous prenez. J'avais dit la pierre angulaire du traitement, c'est la mesure d'hygiène de vie. Le médicament est un complément qu'il faut aussi l'associer parce qu'il joue un grand rôle dans la stabilisation de la pression artérielle. Alors, il est important de connaître les chiffres tensionnels et ça, ce thème-là, vous allez le mettre en avant cette année à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, une journée qui est célébrée tous les 17 mai. Alors, connaître ces chiffres tensionnels, pourquoi est-ce que cela est important ? Connaître ces chiffres tensionnels, alors, c'est très important connaître son statut tensionnel. Comme, nous avons un malade, un exemple ici, elle ne se savait pas, il peut être tendu, elle ne connaissait pas son statut et ça a occasionné une complication qui est l'ABC, ça a subvenu de façon subite dans sa vie, elle a paralysé, sa vie d'inspirant de vie a été arrêtée, donc, il faut connaître son chiffre. Et quand on connaît son chiffre tensionnel, on connaît son statut, alors, on prend des mesures pour éviter d'arriver aux complications. Justement, les complications sont dues au fait, ou à l'ignorance de ces chiffres, à la méconnaissance de ces chiffres et surtout au diagnostic précoce qui n'est pas fait. Parce que l'attention, lorsqu'on fait le diagnostic précocement, on évite ces complications que nous avons évoquées, cardiaques, AVC, les reins qui sont bousillés ou faux-sodialisés, mais si vous, déjà, le premier réflexe, vous connaissez vos chiffres avec les valeurs, les seuils que nous avons identifiés, 14,9, alors vous allez éviter complètement ces complications qui sont mortelles, qui sont dramatiques. Alors, comment connaître ces chiffres ? Vous allez me dire qu'il faut donc mesurer sa tension avec un tensiomètre ? Tout le monde n'a pas un tensiomètre à la maison. Comment connaître son chiffre ? Il faut avoir d'abord un appareil qu'on appelle le tensiomètre. Oui, tout le monde n'a pas un tensiomètre à la maison, ce que je disais. Tout le monde a un portable. Le tensiomètre est moins cher qu'un portable. D'accord. Dans une famille, il y a un frigo. Il y a un poste stériliseur écran plasma. Le tensiomètre est moins cher que 16 éléments. Une famille doit tout faire au lieu que chacun ait un portable. Que toute la maison ait un tensiomètre dans la maison, ça nous permet de connaître son chiffre. Il faut que la famille, le père, la mère, parce que l'hypertension, même à un âge, on dit ça concerne les personnes âgées. Non. La pression artérielle qui circule concerne tout le monde. À partir de quel âge les enfants ? Les enfants, il n'y a pas d'âge. Vous recommandez à ce que chaque famille puisse se doter d'un tensiomètre. Chaque famille a une gazinière pour préparer. D'accord. Chaque famille a une cuisinier. Donc, il faut que dans le foyer connaisse son chiffre, ayez cet appareil qui coûte moins cher. Qui permettra à toute la famille de connaître ces chiffres tensiomètres. Tout à fait. Dans tous les cas, un tensiomètre coûte moins cher que un AVC. Ah oui. Ah oui, justement. Justement. Un tensiomètre coûte moins cher que un AVC. Qui est mieux que Mme Niaou ? Il faut nous le dire. Merci pour ce... Merci en tout cas pour ce message. Alors, à l'occasion de cette journée mondiale de l'hypertension, vous, en tant que ligue ivoirienne de lutte contre, je vais dire, vous avez fait quoi ? Contre l'hypertension artérielle ? Pour amener la population à connaître effectivement leurs chiffres tensionnels. Habituellement, nous choisissons une ville en province. L'an dernier, c'était la région du Béquet. Cette année, nous sommes revenus à Abidjan. On a le fait à Trècheville. Nous allons faire un tapage médiatique. On va inviter toute la population à Trècheville à se faire dépister l'occasion de connaître justement son chiffre. Et on va aussi les sensibiliser à se procurer un tensiomètre parce que ce n'est pas tous les jours. Ça, c'est un jour où on va lancer. On va faire un tapage et il y a un tensiomètre. On va mettre à disposition des tensiomètres ce jour-là. Ce jour-là. D'accord. Et donc, vous venez, on prend vos tensions gratuitement. On prend vos glycémines gratuitement. Et vous allez avoir des mercés qui vont vous faire à Trècheville. Donc, vous venez le 17 mai prochain pour faire ce dépistage et avoir le message qu'il faut pour connaître la tension. Tout sur la tension sera dit pendant cette journée. D'accord. En tout cas, c'est important, Mme Niervo, quelque chose à ajouter pour terminer ? Moi, je voudrais vraiment inviter la population à venir massivement à cette journée-là pour se faire dépister. Parce que, comme dit la parole de Dieu, mon père périr par manque de connaissances. Ne périssez pas par manque de connaissances en ne connaissant pas votre tension parce qu'un AVC, faire un AVC, c'est périr, c'est perdre sa vie. et donc, venez massivement vous informer pour éviter de périr par manque de connaissances sur votre hypertension. Justement, votre ONG, l'ONG, je vais dire AVC Espoir, est donc associée à cette célébration. Oui, nous sommes partenaires de la vie. Vous êtes partenaire de cette activité. En tout cas, vraiment, merci infiniment d'avoir été là. Merci pour tous ces messages fonds que vous avez lancés assez rapidement. le milieu de la santé sera là. C'est tellement important qu'il sera là pour sensibiliser. Tout son programme sera là. venez le 17 mai à Trèsville. D'accord, merci en tout cas au monsieur Loukou Yaou. Je rappelle que vous êtes infirmier spécialiste en cardiologie et également directeur exécutif de la Ligue Ivoarienne contre l'hypertension artérielle et spécialiste en santé communautaire. A vous également madame Nyaou Chantal Benelde. Vous êtes la présidente de l'ONG AVC Espoir Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir accepté de partager avec nous toutes ces informations très très utiles au sujet de l'hypertension artérielle. Hebdo Santé, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro toujours sur Medio. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada